On va passer maintenant au live lui-même, à l'interview et aussi à une petite série de questions sur le thème d'aujourd'hui, c'est la création d'une entreprise dans le Rome arrangé, devenir artisan-arrangeur. Nous avons un artisan-arrangeur avec nous et certainement qui doit bien connaître le sujet. Il va nous aider à comprendre quel est ce métier, quelles sont ses difficultés, quels sont ses intérêts, parce que c'est quand même un métier passionnant. On va commencer tout d'abord par présenter un petit peu la marque Darwin. Et pour commencer cela, je te laisse te présenter, présenter un petit peu ta marque et un petit historique éventuellement. Oui, alors bonsoir Régis, bonsoir à tous. Donc Darwin, on est producteur de Rome arrangé. Donc jusque là, tout va bien. En quelques mots, pour faire assez simple, on produit sur le bassin d'Arcachon. Voilà, on est les seuls sur cette zone-là. Après, on a quelques confrères du côté de Bordeaux. On est sur des roms arrangés, premium, filtrés. Donc on a fait ce choix-là. On pourra en discuter éventuellement après. On a une gamme actuellement, avec les éditions limitées qu'on a sorties l'été dernier et cet hiver, de 21 parfums. Donc une gamme qui est bien assez large. Ça, c'est vraiment à part ce prix qu'on a fait aussi nous-mêmes. Et on pourra en parler après, justement, dans le cadre de la gestion de ce genre d'entreprise, sur les difficultés que ça peut apporter, les avantages et les inconvénients aussi, sur ces choix-là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, pour ceux qui ne connaissent pas ? On travaille, on est quelques-uns là. Je ne faisais pas tout cela. Je n'ai pas la place. Mais voilà, on travaille actuellement sur des formats 50 cl et 20 cl. Voilà. Et qui, justement, sont à gagner sur le prochain concours. Et on a aussi des coffrets. Des coffrets, des gustations. Voilà. Donc aujourd'hui, on travaille sur cette gamme-là. Cette année, on devait sortir pas mal de nouveautés en termes, justement, de coffrets et une toute nouvelle gamme. Donc, contexte oblige, on a dû revoir un petit peu nos plans et on s'est concentré sur d'autres types de produits. Mais voilà. Comme tout le monde, on essaie de s'adapter. On travaille donc que des ingrédients frais. Donc, c'est du 100% naturel, sans conservateur, sans colorant, sans arôme artificiel. On essaie de travailler avec des partenaires en circuit relativement court. Et on essaie de mettre un point d'honneur aussi sur l'éco-responsabilité, le commerce équitable. Voilà. Des points qui sont quand même tendance à l'heure actuelle, mais qui sont importants surtout pour nous. Voilà, en gros. Merci. J'essaie de résumer ça assez rapidement parce qu'on pourra en parler pendant des heures. Mais après, je vous invite à aller sur le site. Et on a, je pense, un site assez complet où vraiment toutes les informations sont disponibles. Voilà. Toutes les questions que vous pouvez vous poser sur la marque et sur les produits, je vous invite à aller directement sur le site darwinram.com. Merci. Tu as déjà répondu naturellement à la deuxième question qui était de parler de ta philosophie et comment tu conçois un peu tes produits. J'aurais une question suivante qui est quel ROM tu utilises pour faire tes arrangés si tu as le droit de communiquer sur ce ROM ? Tout à fait. Oui, non, excellente question. Et j'ai oublié de… Voilà, c'est pour ça que je dis, j'ai fait un petit condensé rapidement. Alors, je peux tout à fait communiquer parce qu'on est partenaire. C'est vraiment une collaboration. Ce n'est pas un simple fournisseur pour nous. C'est vraiment une collaboration assez étroite. On travaille ensemble et on travaille… Alors, je ne sais pas, du coup, parce que ce sera peut-être à l'envers. Et pour ceux qui connaissent, je crois que l'image est à l'envers. Mais bon, voilà. On travaille avec la distribuerie Rémoninck, qui est en Guadeloupe, qui est au nord de Bastère. On a fait ce choix pour différentes raisons. Donc, on a… Comment dire ? Sur les tout premiers tests, on avait travaillé sur différents ROMs de différentes origines. La Guadeloupe, c'était plutôt… Par rapport à la Martinique, c'était plutôt un choix de départ. D'une part parce que ma femme, qui est aussi co-associée sur l'entreprise, est née en Guadeloupe. Donc, il y avait un petit choix aussi de cœur, de base. On voulait aussi sortir un petit peu du côté ROM Martinique AOC. C'est-à-dire, vraiment, on trouvait que c'était un peu l'argument de vente qu'il y avait sur la plupart des marques chez nos confrères. Et on voulait un petit peu se démarquer par rapport à ça. Donc, ce n'est pas du tout… On ne dénigre pas du tout le ROM martiniquais. Au contraire, je pense que c'est vraiment… La Martinique et la Guadeloupe ont parmi les meilleurs ROMs blancs, en tout cas agricoles au monde. Ça, c'est indéniable. Et ils ont chacun des spécificités aromatiques particulières. Donc, après, c'est vraiment une question de goût. Et moi, personnellement, j'apprécie autant les deux provenances. Mais voilà, le choix de départ, c'était quand même plus sur la Guadeloupe. Et en faisant le tour des distilleries, on a rencontré les gens de Raymond Hinc. On leur a exposé le projet en détail. On avait déjà un projet qui était assez abouti. Ça faisait un an à peu près qu'on travaillait dessus. Voilà, ils ont beaucoup aimé la philosophie, ce qu'on essayait de faire, quel était l'objectif. C'est une distillerie qui est familiale. Donc, déjà, il n'y a pas un côté ultra-industrialisé. Voilà, c'est une des plus vieilles distilleries de Guadeloupe. Elle a plus de 100 ans. Et il y a vraiment eu un feeling. Voilà, comme on dit, c'est passé. Le feeling est très vite passé. Et puis, finalement, on est ressortis de là. Même d'avoir commencé à discuter tarifs ou quoi que ce soit, on s'est dit… Voilà, on est rentrés, on a fait le point. On s'est dit, c'est avec eux qu'on veut bosser. Et du coup, voilà, ça s'est fait. Après, tout ça s'est mis en place petit à petit. Voilà. C'est plutôt sympa. C'est rare quand même d'avoir la possibilité de pouvoir communiquer sur la distillerie que l'on utilise. Parce que souvent, c'est comme beaucoup d'arrangeurs achètent du rhum en vrac. Avec l'achat de ce rhum, il y a une clause de confidentialité de la provenance du rhum. C'est intéressant de pouvoir en parler comme ça. Disons qu'on voulait aussi… Nous, notre objectif dans la philosophie de l'entreprise, c'est aussi de jouer la transparence. En fait, on s'était rendu compte, nous, en tant que consommateurs, qu'il manquait pas mal d'informations chez beaucoup de producteurs, qui soient aussi bien artisans d'ailleurs que plus industrialisés. Et donc, c'est vrai qu'on trouvait ça un petit peu dommage sur un produit surtout dit artisanal pour la plupart du temps. Donc ça, c'était déjà quelque chose sur lequel on voulait pallier. Nous, on avait joué la transparence de l'épargne en disant, voilà, on va créer un produit, mais il faut que les gens sachent parfaitement de A à Z ce qu'ils achètent et ce qu'ils consomment. Au-delà, en plus, de la façon dont il est fabriqué, où là aussi, on l'explique sur notre site. Donc, l'origine, par exemple, du rhum, c'était important pour nous de la donner. On est même allé plus loin, puisque sur les premières séries de bouteilles, on marquait effectivement rhum agricole de Guadeloupe, cœur de chauffe. Donc, il faut savoir que la distillerie romaininque est la seule distillerie en Guadeloupe à utiliser ce terme-là. Le cœur de chauffe, en fait, c'est une spécificité technique qu'ils ont de leur colonne des distillations qui permet d'avoir ce type de rhum. Donc, on l'indiquait comme ça. Là, cette année, on est allé un petit peu plus loin, parce qu'avec la mise à jour des nouvelles étiquettes, on met directement distillé par Raymond Inc en Guadeloupe et arrangé sur le bassin d'Arcachon par Darwin, en fait. Donc, on a vraiment poussé effectivement cette collaboration-là. Et encore une fois, on se suit, notamment sur les réseaux sociaux, de façon interposée, où on partage les informations aussi bien d'un côté que de l'autre. Il faut savoir qu'on communique avec eux. Là, ça fait un petit moment qu'on ne les a pas eus, mais en règle générale, une fois par mois. On fait un petit point. Et ils sont très contents justement du résultat. Pour l'instant, tout j'y bois. Il faut qu'on continue dans cette qualité-là. Non, non. On a pas mal de projets encore ensemble, mais ça, évidemment, pour l'instant, on ne peut pas trop en parler. Mais voilà, il y a pas mal de choses qui devraient se faire avec eux. Parfait. Très intéressant. Peux-tu nous parler un peu de tes recettes ? Comment te distingues-tu de la concurrence ? Alors, là-dessus, pareil, c'est intéressant et compliqué à la fois dans ce domaine-là. C'est-à-dire que c'est compliqué parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de concurrence. Ça, clairement, c'est indéniable. Et en même temps, c'est intéressant parce qu'on a remarqué quand même que la plupart des producteurs travaillaient en intelligence, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il y a une multitude de variétés, que ce soit dans les roms qui sont utilisés, dans les façons de les travailler, avec fruits, sans fruits, c'est-à-dire filtrés ou pas. On a des confrères qui travaillent, par exemple, avec des roms qui sont distillés en France. C'est super intéressant, par exemple. Et de l'histerie, pour ne pas les citer, justement, ils ont un projet qui est vraiment du 100% made in France, avec un rhum qui est distillé en France, des producteurs locaux qui sont en France aussi, et des recettes qui sont assez originales. Donc, ça, on aime bien. C'est pour ça que, d'ailleurs, je parle souvent de confrères plutôt que de concurrents directs, parce que, finalement, c'est un peu comme dans le vin ou dans le whisky. C'est-à-dire que vous rentrez dans une cave, il y a une multitude de vins. On pourrait se dire, ouais, les mecs, comment ils font pour arriver à se démarquer ? Mais au final, vous êtes contents d'avoir ce choix-là. Qu'un pote arrive chez vous en disant, tiens, voilà, je te ramène un vin. Ah, mais je ne le connais pas celui-là. Donc, finalement, c'est un petit peu l'idée aussi. C'est que les gens puissent découvrir différents producteurs et en fonction de leur goût. Après, ils font leur choix, ils ont des préférences, mais ils aiment bien quand même faire le tour. Nous, on a des clients habituels, des clients fidèles. On le voit notamment sur la boutique en ligne. Quand ce sont des clients qui commandent régulièrement, on se dit, bon, voilà. Et puis après, il y a des gens qui font le tour un petit peu des roms avec le choix qui est mis à disposition. Donc, c'est intéressant. Donc, ça, c'est le postulat de départ. Alors, nous, du coup, dans cet océan, on va dire, de propositions, l'objectif, ça a été de proposer des choses différentes. D'où cette gamme assez large. C'est-à-dire qu'on s'est dit, déjà, il en faut pour vraiment tous les goûts. Il faut que quelqu'un qui vient découvrir la marque chez nous puisse se dire, moi, ça, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, ah, ils ont un truc, ça, ça peut m'intéresser. Et notamment chez les professionnels. On le voit, quand on leur propose la gamme chez les cavistes, sur 21 parfums, ils trouvent forcément leur bonheur en fonction de leur clientèle. Donc, ça, c'est le point fort, on va dire, de la marque. Donc, on va du frité aux fruits à coque, aux épicés, aux cacaotés. C'est vrai que les cacaotés, on n'en trouve pas tant que ça, finalement. Il y a quelques marques qui en font, mais ce n'est pas ultra courant. Nous, on a fait le parti pris de développer une gamme. On a déjà quatre parfums sur la fête de cacao, par exemple, ce qui est beaucoup. En fait, on pourrait se dire, une recette fête de cacao, c'est déjà pas mal. Nous, on en est à quatre recettes actuellement. Donc, ça, c'est vraiment un parti pris. L'idée des recettes, elle vient parfois naturellement, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, cette association-là, elle serait sympa, on va la travailler. Parfois, c'est de l'entourage aussi qui nous soumet des idées. Tiens, pourquoi tu ne ferais pas ça ? Donc, oui, ça, ce n'est pas bête, on va essayer. Et puis, voilà. Par exemple, le poivre en safran, c'est ma meilleure amie. Il est là. C'est une recette très particulière. Sur le papier, effectivement, on pourrait se dire, poivre en safran, c'est osé. C'est une recette qui marche très bien en dégustation. Les gens sont plutôt agréablement surpris. Et c'est une amie, en fait, qui m'a donné l'idée comme ça. Je lui ai dit, ouais, ça paraît quand même assez farfelu. Et puis, finalement, on a essayé. On a trouvé que ça matchait super bien. On l'a bien travaillé derrière. Et voilà. Et finalement, on l'a sorti. On a fini par le sortir. Parfois, il y a des découvertes un petit peu hasardeuses aussi. C'est-à-dire que le Coco Peps, qui est une recette chez nous à base de coco fraîche, zeste d'agrume, c'est venu pendant qu'on était en train de faire des phases de test sur d'autres recettes. Il nous restait quelques chutes d'ingrédients, en fait. Et on s'est dit, tiens, c'est dommage de les jeter. On va essayer. On va essayer de les mélanger, voir ce que ça donne. Et ça ne partait pas du tout d'une idée de base. Et puis, finalement, ça a été top au niveau du résultat. Il ne devait pas intégrer la première gamme. Et en fait, il a été rajouté à la dernière minute sur la toute première série qu'on a sorti, en fait. Parce que ça matchait super bien. Donc, ça a été finalement un petit peu un hasard. Après, la plupart de nos recettes sont quand même travaillées. Voilà. On fait des recherches. Après, il y a tous les dosages à équilibrer. Donc, évidemment, ça prend du temps de trouver des bons dosages. Et surtout, la problématique principale, c'est de se dire, bon, une fois qu'on a trouvé le bon dosage, c'est bien. Mais maintenant, il faut le produire en volume et conserver cette qualité-là. Et c'est là où ça se complique un petit peu. Donc, voilà. Alors, tu as déjà commencé un petit peu à entamer les questions qu'on va se poser justement dans la partie entrepreneuriat. Mais c'est intéressant justement d'avoir justement ce lien entre la passion et le métier en lui-même. Alors, pour moi, avant même de commencer à créer une entreprise pour faire des remanger, il y a plusieurs étapes à cocher. Et je voulais que tu… À ta façon, toi, qu'est-ce que tu penses ? Qu'une personne qui voudrait se lancer dans l'artisanat à ranger doit d'abord faire avant de ne serait-ce que commencer à financer quelque chose ? Alors, c'est là où on va entamer le vaste sujet. Je vais essayer de… Alors, moi, j'ai tendance à déborder un petit peu, à partir un peu dans tous les sens. Donc, je vais essayer d'être assez droit. La première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis prêt à monter une entreprise tout court ? C'est la question de base, c'est-à-dire de passer du statut, je ne sais pas, ou de salarié ou d'indépendant ou ce que vous voulez, à gérer une entreprise. Voilà, ça reste une entreprise, en fait. Passer de « je fais ça pour le plaisir » à « j'en fais mon métier » et avec les responsabilités que ça implique, qu'elles soient financières, gérer du personnel, traiter des clients, enfin, voilà, j'en passe, je ne vais pas faire la liste de comment gérer une entreprise, je ne suis pas là pour ça. Mais je pense que c'est la première question, c'est de se dire, voilà, il faut être conscient que se lancer professionnellement là-dedans, c'est avant tout, est-ce que j'ai les épaules pour gérer une entreprise et assumer ça ? Gérer une entreprise, ça veut dire effectivement, c'est des responsabilités, c'est quand même une certaine pression sur les épaules, surtout avec le contexte qu'on a actuellement. C'est être capable aussi de faire une petite passe sur sa vie personnelle, c'est-à-dire que sa famille, quand vous êtes tout seul, encore ça va, mais si vous avez une famille derrière, il faut aussi préparer tout ce petit monde à rentrer dans ce jeu-là. Donc, ça, c'est les premières questions, on va dire, qu'il faut se poser, mais c'est valable dans tous les domaines, que ce soit le nôtre ou n'importe quel domaine. Voilà, créer une entreprise, il y a déjà cette première question. Est-ce que je suis capable de sacrifier beaucoup de choses pour justement gérer une entreprise avec tout le temps et toute l'énergie que ça va demander derrière ? Ça, je pense que c'est le postulat de départ. Nous, on a la chance, c'est qu'en fait, on a pu, avec Elisabeth, on l'a fait ensemble ce projet-là. Donc, du coup, forcément, on est tous les deux dedans, donc on est plutôt en phase. Après, il y a des hauts débats, c'est comme partout, il y a parfois des décisions à prendre et il faut trancher. Mais c'est ce qui fait aussi notre force et qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à avancer. Dans certains cas, c'est un peu plus compliqué. Si le conjoint n'est pas forcément derrière, voilà, ça peut être compliqué. Je dirais que, voilà, ça, c'est vraiment, je pense, la première question assez basique, somme toute, mais c'est la plus importante. Une fois que vous avez passé cette étape-là, bon, après, on va rentrer dans les démarches de création d'entreprise, donc effectivement, trouver combien ça va me coûter en fonction du projet et de l'armée qu'on veut mettre en place, quels sont les objectifs, quel est le marché, quel est l'état du marché, qu'est-ce qui va faire que moi, je viens de démarquer par rapport à ce marché-là, sans avoir la garantie que ça va fonctionner, parce que c'est pire, vous pouvez faire toutes les études de marché que vous voulez, aussi bien dans un sens que dans l'autre, vous pouvez vous planter pour avoir une super étude de marché, mais finalement, derrière, vous plantez parce que vous n'avez pas été sur les bonnes idées au bon moment, à l'inverse, vous pouvez arriver aussi parfois, entre guillemets, en dilettant, en disant, bon, je vais tenter le truc, on verra bien, et puis en fait, ça marche super bien parce que vous avez un super concept, un super produit ou, je ne sais pas, un bon marketing, enfin, tout ce qui va autour, des bons partenaires aussi qui vont vous faire confiance. Donc voilà, après, il y a aussi une petite, comment dire, une petite notion d'opportunité et de chance. Maintenant, la chance, il faut se la créer, évidemment. Il n'y a rien qui fonctionne dans la vie en claquant des doigts. Donc voilà, nous, pour Darwin, ça nous a pris, avant de lancer officiellement, l'entreprise, c'est l'un des démarches de création et de lancer officiellement, ça nous a pris à peu près un an et demi de travail. Mais quand je dis un an et demi de travail, ce n'est pas deux jours par mois. Voilà, il a fallu vraiment énormément travailler pour arriver au bout de tout ça. Oui, je pense qu'il y a de ça, c'est très intéressant. Moi, il y a deux, il y a aussi un autre aspect que je trouve important à la création, avant de penser à cette création d'entreprise, c'est justement de faire un benchmark de son travail. Parce que c'est vrai que c'est sympa de faire du rhum arrangé chez soi, on trouve ça facile, etc. Et on se dit, quand on invite des amis, « Oh, c'est super bon ce que tu as fait et tout. » Moi, ce que je conseille généralement à des personnes qui me posent la question, c'est est-ce qu'ils ont au moins une à trois recettes bien élaborées et dont ils font plusieurs fois la confection et qu'ils arrivent à retrouver bien le même goût à chaque fois et qu'ils arrivent à avoir pas mal de monde qui aiment ça et même d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de commencer à essayer d'en faire pour les autres. C'est-à-dire qu'ils aident du monde autour d'eux qui leur réclame « Ah, tu ne pourrais pas me faire ton rhum arrangé à la banane ou ton rhum arrangé aux Clémentines, etc. » Qu'il y ait de la demande, en fait. Avant même de penser à essayer de créer une ligne ou des trucs comme ça, qu'il y ait de la demande sur ce que l'on fait soi-même. Oui, exactement. Pareil, je vais rebondir sur plusieurs points que tu as cités qui sont très intéressants. Le premier, effectivement, c'est… Et on en revient un petit peu à cette question de se dire est-ce qu'on est capable de passer au niveau professionnel ? C'est de faire la distinction entre « Je fais ça de mon côté, ça plaît » et « Je vais en faire une marque, une entreprise ou autre. » Je vais essayer de prendre deux exemples pour essayer de comparer un petit peu pour qu'on se donne une image peut-être un petit peu plus simple. Imaginons, je suis musicien, je fais de la musique, ça plaît autour de moi. On me dit « Ouais, tu devrais essayer de faire quelque chose. Essayer d'en faire quelque chose. » Aujourd'hui, c'est vrai que les moyens techniques sont hyper simples et accessibles. C'est-à-dire qu'avec un ordinateur chez soi, avec un petit peu de matériel, on peut enregistrer, on peut arranger, on peut faire vraiment de super trucs. On va dire que ça, c'est le côté un peu simple. Nous, on va plutôt se situer dans le côté, je compare la musique et le cinéma, on va être plutôt dans la partie cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, on a pareil, une idée de scénario. On se dit « Tiens, j'ai une super idée, j'aimerais en faire un film. » C'est vrai que sur le principe, ça paraît simple. Par contre, derrière, c'est une machinerie énorme. C'est-à-dire qu'il faut trouver… On en revient toujours au même. Il faut trouver les financements, il faut trouver les techniciens. Ça prend des années de travail. Il faut avoir l'idée qui va se démarquer des autres. Et on va être plutôt dans cette catégorie-là. Pour faire un petit comparo, on va dire assez simple, et un résumé qui peut peut-être parler à tout le monde, on peut essayer de comparer ces deux étapes-là. C'est-à-dire qu'à la base, on est capable de faire des choses, mais c'est les moyens et la façon dont on va les amener qui va déterminer si effectivement, on va pouvoir se faire une place ou pas. Je ne sais pas si c'est assez clair. Nous, en fait, au départ, le projet Darwin… Alors, oui, on ne va pas se mentir, effectivement, on le faisait… Alors, Elisabeth est en Guadeloupéenne, et en plus, elle a des origines réunionnaises. Du coup, on cumulait les deux, donc c'est très traditionnel chez elle, évidemment. Et donc, effectivement, ça a commencé un petit peu comme ça, dans un autre contexte. Mais on va dire, en résumé, c'était un petit peu ça au départ. Alors, évidemment, comme tu disais, c'est-à-dire qu'on avait des super amis autour de nous, maintenant, ce n'est pas ça qui nous a dit, tiens, du coup, on va en faire un business où ça va être notre nouveau métier, tu vois. Déjà, on avait chacun… C'est une première étape. Oui, voilà, c'est une première étape où tu te poses la question, on va dire. Ça peut être effectivement l'aimant déclencheur, et tu te dire, tiens, vu que ça plaît, pourquoi est-ce que je ne me lancerais pas dans le truc ? Nous, on avait des prédispositions. Elisabeth, dans son domaine, parce qu'elle travaille dans la recherche médicale, toute la partie, on va dire, gestion de laboratoire, normes d'hygiène, enfin, tout ça, c'était quelque chose de très calé pour elle. Donc, on a eu cette facilité-là. Moi, j'avais déjà dirigé une entreprise auparavant. J'ai travaillé aussi dans le cinéma, donc c'est pour ça que je prenais un petit… Ça me parlait de parler de ça. Donc, gérer des équipes, enfin, voilà, avoir un projet qui part de A et l'amener à Z, c'est des choses que je savais faire aussi. Donc, on va dire qu'avec nos deux compétences, on savait qu'on avait les compétences pour. Donc, en fait, l'idée a fait qu'on s'est dit, tiens, on a les compétences de faire ça, maintenant, on va creuser le truc et on va voir où ça nous met. Il a fallu créer différents concepts et le concept de Darwin, d'ailleurs, n'était pas ça à la base. Alors, je n'en parlerai pas parce qu'on l'a quand même mis au fond d'un tiroir et peut-être que ça aboutira un jour, mais ce n'était pas le postulat de départ. Et finalement, on a dérivé sur la production du rhum à Angers et petit à petit, ça s'est créé comme ça. Et voilà, on a travaillé après sur ce projet-là en particulier. Mais on va dire que le cheminement, si tu veux, il a été… Ça n'a pas été que l'encouragement autour de nous. Ça a été vraiment une volonté, une conviction déjà de nous-mêmes, en fait. On va dire que les gens autour de nous nous ont rassurés en nous disant « Ouais, ce n'est pas une mauvaise idée. » C'est plutôt dans le sens-là. Mais ce n'est pas les gens qui nous ont dit « Ah ouais, vous faites des trucs bien, allez-y, foncez. » Je ne suis pas sûr que ça, ce soit une bonne idée parce qu'il ne faut pas partir dans un mur comme ça à la tête baissante en disant « Ah ouais, mais si on dit que ça va le faire, j'y vais, je fonce et puis ça va le faire. » Non, il vaut mieux prendre du recul et se dire « Voilà, ça peut être une idée. Maintenant, est-ce qu'on est capable de le faire ? Est-ce qu'on a les moyens de le faire ? Quel est l'objectif ? » Et ainsi de suite. Et encore une fois, on en revient au même point. C'est-à-dire que c'est valable pour toutes les entreprises qu'on veut monter, que ce soit pour monter, je ne sais pas moi, un restaurant, un bar, un magasin X ou Y. Voilà, qu'est-ce qui va faire qu'on va se démarquer et qu'on va réussir par rapport aux compétences qu'on peut y apporter en fait ? Entièrement d'accord. Alors, quand on se décide à se lancer, quels sont les indispensables à mettre en place ? Je pense au lieu de stockage, un laboratoire de confection, les papiers en règle, un fonds de roulement de départ pour pouvoir acheter la matière première. Et puis, on parlera dans une question un petit peu plus poussée, des douanes. Ouais, gros pavé. Non, sur les démarches, en fait… Alors là, pour le coup, je vais vraiment parler de nous, enfin, chez Darwin, comment ça fonctionne, parce qu'après, très sincèrement, chez les autres, quelques-uns, je sais, mais d'autres, je ne sais pas comment ils fonctionnent. En ce qui nous concerne, alors effectivement, tu as raison. Alors, voilà, on va reprendre un petit peu le postulat de départ. Faire un rhum arrangé chez soi, c'est simple. On peut trouver des bouteilles sur Amazon. Le rhum, on le trouve partout, même en grande surface, à des tarifs parfois plutôt intéressants, surtout qu'il y a souvent des promotions. Donc, on peut les trouver à des tarifs intéressants. Les ingrédients, on peut en trouver un petit peu partout en fonction de ce qu'on souhaite faire. Donc, effectivement, jusque-là, il n'y a pas de difficulté particulière. Donc, très simple. Maintenant, si on veut faire quelque chose comme ça… Alors, je montre l'exemple, mais je pourrais montrer n'importe quelle autre bouteille, ça serait pareil, de n'importe quelle marque ou autre. Pour faire ça, en fait, il faut déjà… Alors, effectivement, des bouteilles, ce qu'on appelle de la verrie, mais il en faut en grosse quantité. Donc, il faut trouver des partenaires qui puissent vous fournir dans des bonnes conditions avec une notion de coût, évidemment, parce que ça reste une entreprise à gérer. Il faut un bouchon, il faut une capsule, il faut une étiquette, il faut du rhum et il faut des ingrédients dedans. Voilà. Donc, pour faire tout ça, comme tu disais, il faut du stockage, il faut un laboratoire de production. Donc, nous, dans notre cas, nous, on a investi dans un laboratoire normalisé qui est quand même assez… Enfin, pas high-tech, ça ne voudrait rien dire, mais en tout cas, on a mis la barre très haute en termes de qualité d'hygiène et sécurité avec un système de filtration microbien. C'est une salle blanche, en fait. C'est-à-dire qu'on y rentre avec Charlotte sur chaussures. Voilà. Ce n'est pas une cuisine modèle XXL où on rentre comme ça, on fait ses petits prépas et voilà. Maintenant, il y a tout un tas de protocoles à mettre en place pour la sécurité alimentaire, notamment. Je dis ça parce que souvent, j'entends des gens qui, des fois, disent « Ah ouais, mais vous travaillez de l'alcool, ça ne risque rien. » Ouais, mais non. Par définition, ça reste quand même un produit alimentaire. En fait, on est dans la catégorie production agroalimentaire. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très… Ce n'est pas rêveur, mais on est artisan, mais on dépend de la catégorie agroalimentaire. Donc, avec des normes à respecter, à minima en tout cas. Donc, tout ça, évidemment, ça a un coût. Mettre en place des protocoles comme ça, du matériel adapté pour ça, tout ça, ça a un coût. Et c'est pour ça aussi que quand… Alors, par exemple, si je donne l'exemple du prix public, nous, par rapport au site Internet, après, chez les revendeurs, ils ont parfois des prix différents. Mais pour une bouteille que nous, on vend 29,99 $, TTC, là-dessus, vous enlevez le coût de la verrie, le coût de l'étiquette, le coût des ingrédients de base, les taxes, le coût de fonctionnement de l'entreprise, parce que faire fonctionner l'entreprise, c'est des charges, c'est des locaux à payer, de l'électricité, de l'eau, des gens passés les meilleurs, des salaires et tout ça. Donc, tout ça, il faut le rentrer là-dedans. Et il faut faire en sorte que ce soit quand même accessible. Donc, voilà. Alors, nous, personnellement, chez nous, on a décidé de pouvoir sortir un produit de qualité, mais accessible aux gens, de réduire nos marges, tout simplement. Mais ça, c'est une stratégie commerciale qu'on a, nous. Après, chacun a sa stratégie. Mais c'est vrai qu'on a un coût de revient, enfin, un coût de production qui est quand même assez élevé chez nous. Donc, on s'est dit, voilà, pour qu'une bouteille arrive à 30, 32 euros maximum, on va réduire nos marges. Et puis, on se rattrapera peut-être avec le temps sur des plus gros volumes ou si on commence à faire de l'export à l'international ou des choses comme ça. Mais au moins, on aura été colérant de A à Z, en fait. On aurait très bien pu sortir la bouteille plus chère et puis ensuite réduire le prix ou jouer les variables comme ça. Bon, finalement, on a dit, on va partir sur un prix, on va essayer de le maintenir le plus longtemps possible. Quand je dis maintenir, c'est qu'évidemment, il y a aussi les matières premières qui, parfois, qui augmentent, il y a les taxes douanières qui augmentent tous les ans. Donc, tout ça, on essaie de l'adapter et de le condenser au maximum. Mais en fait, voilà, en gros, il faut prendre tout ça en compte, tous ces paramètres-là. Donc, déjà, quand on a fait le listing de tout ça, bon, ouais, finalement, c'est un peu plus compliqué que de faire ça chez soi pour les potes, quand même. Tu vois ? Donc, et après, il faut suivre la calme. Il y a aussi, je ne sais pas, vous faites des ventes par cavistes, etc. Alors, nous, 70%, on va dire, de notre clientèle, ce sont des cavistes et épiceries fines. Dans les 30% restants, je mettrai à peu près, donc, on a la boutique en ligne, c'est-à-dire ce qu'on appelle la vente directe. On fait quelques marchés aussi, mais ça, c'est plus pour nous pour être en contact avec directement les consommateurs parce que c'est toujours hyper important de garder du lien, d'avoir des avis en direct. Et on va dire que la partie CHR, donc ce qu'on appelle les CHR, c'est la partie restaurant, bar-restaurant, c'est en tout cas pour nous, ce n'est pas le plus gros volume dès le départ. On s'est très vite concentré, nous, surtout sur les cavistes et encore une fois, on est sur un produit premium, donc il est un petit peu plus compliqué à passer dans le domaine du CHR pour la simple et bonne raison, c'est que souvent, les restaurants les font eux-mêmes, par exemple, ce qui est tout à fait à leur honneur. Ce n'est pas bête. Donc, du coup, c'est un petit peu plus compliqué de passer ce genre de produits chez eux, mais on en a quand même, on en a quelques-uns. Mais voilà, ce n'est pas notre, en tout cas, nous, chez nous, sur notre clientèle, ce n'est pas la plus grosse clientèle. Est-ce qu'il nous a un petit peu aussi... J'ai posé la question par rapport aux cavistes, par rapport au fait qu'eux aussi ont une marge, bien sûr, sur le produit ? Oui. C'est par rapport à ça, ma question. Oui, tout à fait. En fait, oui, pardon, je t'ai prévenu, je parle dans tous les sens. Non, non, oui, tout à fait, oui, exactement. C'est-à-dire que dans le coût de la bouteille, comme je vous disais, oui, comme on disait tout à l'heure, il faut rajouter les marges des revendeurs. À savoir que même nous, quand on fait de la vente directe sur le site, en fait, sur les frais de port, on englobe un petit peu plus de la moitié des frais de port nous. Sinon, ça exploserait le prix à l'arrivée et on prend en charge une partie des frais de port, ce qui fait que ça réduit quand même nos marges, même en vente directe. Après, on a fait le choix de travailler avec un partenaire qui est fiable. Donc, qui dit fiable, dit un peu plus cher que les autres, voire bien plus cher que les autres, mais par contre, on n'a pas de problème avec eux de casse, de retard de colis, de perte de colis. Donc, DHL, je me permets de les citer parce que vraiment, ils font du super boulot et on ne travaillait pas avec eux au tout début. Ça a bien changé la donne quand même. Je ne citerai pas du coup les gens avec qui on arrête de travailler, mais tout le monde les connaît, vous avez à faire tous les jours. Voilà. Mais non, mais ça, c'est hyper important parce que ça, ça fait partie des réflexions aussi que vous devez avoir quand vous vous lancez. C'est quel est le niveau de qualité que vous souhaitez proposer. Et ça passe partout. C'est-à-dire que ça va être la qualité du packaging de la bouteille, par exemple. Nous, elles sont fabriquées en Allemagne et en Italie. Donc, c'est quand même deux pays références par rapport à la VRI. il y a la qualité, on va dire, oui, enfin, donc le packaging, donc l'étiquette, tout ça au global. Il y a aussi le service client qui est hyper important. Et nous, que ce soit avec les professionnels ou les particuliers, on applique la méthode entre guillemets Amazon. C'est-à-dire qu'il y a un problème, il faut qu'il soit solutionné dans la minute. Après, on se débrouillera en interne, ce sera notre tambour interne, mais il faut apporter une solution dans les médias. Et donc, le transport, ça fait partie justement aussi de la qualité du service. On a par exemple des boîtes qui sont adaptées par rapport à ce type de produit, ce qui n'était pas le cas avec les anciens partenaires. Voilà, on a un collier qui part le matin, il est le lendemain, le lendemain matin, il est livré à 99% du temps. Et ça, ça fait partie de l'expérience client. Oui, non, mais clairement, clairement. donc voilà, c'est là, sur la période le premier confinement, on avait, si je ne te dis pas de bêtises, on avait à peu près une commande qui partait par jour. Oui, on avait à peu près une commande qui partait par jour. Je crois qu'on a eu un colis qui est arrivé avec un jour de retard. D'accord. C'est pas mal. C'est pas mal. Après, en toute sincérité, quand vous payez, je crois, sur le site de mémoire, je crois que c'est, après, ça dépend du poids, mais on va dire qu'en moyenne entre 5 et, je crois que ça peut monter jusqu'à 8 euros pour les grosses commandes. Après, il y a un franco de port à partir de 65 euros, mais nous, on en prend, on va dire, au moment, quand vous, vous payez 6 euros, nous, on en a pris 6 ou 7 de notre côté. pour donner une petite idée. C'est pré-louable. Oui. Non, mais après, c'est un choix qu'on a fait. C'est vrai que vous achetez une bouteille de 30 euros, vous tapez en plus derrière 13 ou 15 euros de frais de port. Je suis d'accord, parce que ça fait forcément mal. Là, ça fait un petit peu cher. Donc après, encore une fois, c'est un choix qu'on a fait, mais ça, ça fait partie des choses auxquelles il faut réfléchir. Est-ce qu'on est prêt à faire ces concessions-là ? Est-ce qu'on a les moyens de les faire aussi ? Est-ce qu'on peut englober dans le prix final ce coût-là, finalement ? Et c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément au tout début. Et on s'en rend petit à petit. Parlons un peu du sujet qui fâche. Parlons des douanes. Quels sont les documents et réglementations que l'on doit respecter pour ouvrir une entreprise de rhum à ranger ? Alors, excellente question. Il y a la particularité et justement, et on en revient à ce côté, tiens, c'est facile de le faire chez moi et après d'en faire une entreprise, c'est qu'on travaille un produit qui n'est pas anodin, c'est l'alcool. Et l'alcool, en France, c'est extrêmement, extrêmement contrôlé. C'est un peu comme le tabac, comme tout ça, on est dans un domaine qui est très, très, très contrôlé et donc, on ne peut pas faire ce qu'on veut et on ne peut pas faire n'importe quoi. il y a deux parties qui rentrent en jeu. Si vous ne travaillez que de l'alcool, l'alcool pure, c'est-à-dire, vous êtes un portateur revendeur de rhum ou simplement en bouteilleur, effectivement, vous n'avez que la législation douanière à appliquer. Dans le cadre du rhum arrangé, on en a parlé tout à l'heure, il y a à la fois l'hygiène, sécurité, la réglementation générale sur les fraudes, ça, on y viendra peut-être après pour ne pas tout mélanger et vous avez effectivement les douanes. Déjà, ça fait trois gros sujets sur lesquels il faut bien réfléchir. Les douanes, en gros, si vous voulez, pour démarrer, il faut monter un dossier pour demander ce qu'on appelle un numéro d'un tropositaire agréé. Donc, ce numéro vous permet en fait de collecter de l'alcool, stocker de l'alcool et revendre de l'alcool. À partir du moment où vous avez cette référence-là, vous pouvez effectivement traiter l'alcool. Alors, il faut savoir que là où ça devient très compliqué, c'est que dans le cadre du rhum arrangé, donc là encore, je vais recomparer les deux produits qui sont totalement différents, bien que très similaires, parce qu'ils viennent du même endroit. Quand vous traitez ça, vous traitez l'entrée et la sortie. Quand vous travaillez le rhum arrangé, vous traitez l'entrée, la transformation et la sortie. Donc déjà, on a une étape intermédiaire qui vient se greffer là-dedans. Et cette étape intermédiaire-là, c'est en fait la plus compliquée. Parce qu'en fait, tout est calculé en fonction du degré d'alcool que vous allez travailler. En fait, vous importez le rhum, il arrive à un certain pourcentage. Donc nous, dans le cadre de Raymond 1 qu'il est à 50 % de volume sur le titre alcoolique. Ensuite, nous, on va le transformer. Il va sortir de chez nous à 32 % de volume. Donc déjà, il va y avoir des conversions à faire entre-temps. Tout à fait. Et des calculs assez compliqués qui rentrent en jeu. Et ensuite, vous avez aussi le contenant. en fait, c'est-à-dire, en gros, sortez en 20 cl, 50 cl, 4 cl. Donc tout ça, il faut l'adapter. Tout ça dans le but de quoi ? De faire payer en fait aux consommateurs ce qu'on appelle les droits d'accise. Donc les droits d'accise, en fait, c'est une taxe qu'il y a sur tous les produits alcoolisés. Donc ça va de la simple bière qui a 2 % de volume à des alcools beaucoup, beaucoup plus forts. Et c'est calculé en fait en fonction du degré d'alcool. Voilà. C'est en fonction de l'alcool pur en fait. Ouais. Que ce soit en entrée ou en sortie en fait, il faut que le litre d'alcool pur soit exactement le litre d'alcool pur en sortie. Ouais. Mais quand on a une bouteille, c'est facile parce que l'alcool pur qui arrive en entrée, c'est l'alcool pur qui sort en sortie. Alors qu'avec une transformation, le degré qui chute, des fois, certaines entreprises qui diluent leur rhum justement parce qu'il y a d'autres... Bon, effectivement, tu viens de dire que toi, tu le reçois à 50, mais il y a beaucoup d'entreprises de rhum arrangées qui reçoivent en brut de colonne et qui réduisent leur rhum. Donc, il faut savoir que le litre d'alcool pur à l'entrée doit être le litre d'alcool pur à la sortie. Voilà. Et toute petite modification au milieu, c'est une horaire de comptabilité. Donc, c'est clair. Donc, en fait, on en revient au tout premier point, c'est-à-dire quand je dis êtes-vous capable de gérer une entreprise, c'est-à-dire que non seulement vous avez la gestion administrative de base, entre guillemets, c'est-à-dire la comptabilité générale, c'est-à-dire vos entrées, vos sorties comptables. Mais en plus, vous avez cette partie douanière qui vient se greffer et qui est particulière à notre milieu et qui est super complexe. Mais vraiment, ce n'est pas pour décourager, c'est juste pour… il faut être réaliste en fait à un moment donné. Et c'est vrai que nous, ça a été très compliqué. On a mis plusieurs mois. Alors, on a eu la chance qu'on ait une équipe au niveau du service de douane qui était vachement à l'écoute, qui nous a quand même pas mal guidés. Mais je vous avoue que même eux étaient un peu paumés. D'ailleurs, il y a eu quelques erreurs de fait au tout départ. C'était des erreurs minimes, mais il y a quand même des erreurs de fait parce que finalement, c'est tellement complexe à partir du moment où vous transformez qu'une fois que vous avez bien calé ça avec votre service de douane référent, parce qu'en fait, vous avez un service de douane référent en fonction de votre production. Après, ça va, ça roule sans problème. Il faut savoir qu'en fait, on a un contrôle indirect, mais tous les mois. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des déclarations des entrées, des transformations, des sorties tous les mois. Voilà. Donc ça, c'est mensuel. Déjà, c'est un travail qui prend quelques jours, rien que celui-ci. Donc, autant vous dire qu'il faut déjà être rigoureux sur la tenue de ses comptes, sur ses inventaires, sur tout ça. Donc, si vous êtes un petit peu borderline sur tout, ça va être compliqué pour vous à l'arrivée quand même. Ouais, voilà. Non, parce qu'en plus, ils sont… Alors, par exemple, on avait le premier service de douane, en fait, qu'on a eu, comme je disais, ils étaient vraiment super sympas, super à l'écouter de toi. Ensuite, le service qui nous traitait a été délocalisé sur un autre service. On est tombé sur des moments beaucoup moins sympas et beaucoup moins patients. Donc là, le moindre petit truc, ils vous appelaient dans la minute, c'est-à-dire que vous lanciez la déclaration sur le logiciel. En fait, c'est un intranet qui est mis à disposition. Donc, vous lancez votre déclaration, s'il y avait la moindre coquille, dans les cinq minutes, le service doit n'appeler derrière en disant « Ouais, mais il y a une erreur, c'est quoi ce truc ? » Et là, on s'est dit « Ah oui, ok, d'accord. » Bon, eux sont beaucoup moins patients, plus tâtillants. Mais après, c'est le jeu. Après, le droit à l'erreur, ça arrive tant que c'est pas… Je ne sais pas, il y a une coquille sur 100 litres, un équerre sur 100 litres. Là, ça commence à être dur à justifier. Quand je parle d'erreur, nous, c'était des petites erreurs, notamment sur les échantillons qu'on fournit au caviste, par exemple. Donc, voilà, ce n'est pas des gros volumes. Peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est que tu parles là, justement, de ce que tu as évoqué, la fraude. Oui. Ah oui, donc la fraude. Ok. Donc, voilà pour la partie douanière. Donc, après, je pense qu'on peut clore ce chapitre-là parce que là, ça serait beaucoup plus compliqué et franchement, ça serait chiant. C'est vraiment la partie la plus chiantante. J'ai l'intention de faire un sujet là-dessus. Uniquement tourné sur la douane, c'est compliqué, effectivement. C'est beaucoup de travail. Bon, aujourd'hui, c'est un peu complexe avec le contexte actuel, mais j'ai l'intention de faire un sujet complet sur la douane. Ça arrivera dans le courant de l'année 2021. Oui, ça sera super intéressant, je pense. Mais accroche-toi, prépare-toi parce que ça va être costaud. En ce qui concerne la fraude, donc après, oui, la fraude, en fait, finalement, ce qu'on appelle la répression des fraudes, son rôle, c'est quoi ? Là, c'est valable pour toutes les entreprises, que vous soyez commerçants, que vous soyez producteurs. Il y a des notions de répression des fraudes qui sont différentes, évidemment. Par exemple, un restaurant, on va contrôler l'hygiène de qualité. Il faut savoir que maintenant, ça a été rattaché au service des fraudes. Quand on parle de fraude, en fait, ça englobe toute la partie sanitaire et fraude à proprement parler. Nous, ça va nous concerner déjà sur la partie de l'hygiène de sécurité, effectivement, mais aussi sur la partie réglementaire. Et alors là aussi, il va falloir s'accrocher parce qu'au niveau de la réglementation, il y a vraiment une réglementation qui est carrée. Parfois absurde, mais ça, c'est les lois à la française, comme partout, mais elle est relativement carrée. Notamment sur le rhum. En fait, il faut savoir que, alors le rhum, évidemment, le rhum de base, ça a du succès depuis plusieurs années, mais c'est vrai que ça a le vent en poupe depuis quelques années et notamment, donc, le rhum arrangé. Ça, c'est un petit peu nouveau pour la partie répression des fraudes et même douanières, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que quand ils n'ont pas l'habitude de ce système de transformation, ils sont eux-mêmes aussi parfois un petit peu perdus. mais du coup, voilà, il y a des choses, en fait, qui ne sont pas encore complètement, parfaitement définies. Ceci étant, il y a des règles de base qui sont très simples et qu'il faut respecter, notamment sur les dominations, dénominations, pardon, que l'on utilise. Alors, il faut savoir une chose, c'est que, par exemple, sur une bouteille, officiellement, la mention rhum arrangé ne peut pas être utilisée légalement. Oui. Voilà. En revanche, vous pouvez l'utiliser sans problème sur le site internet, sur votre communication, en fait, extérieure, c'est-à-dire vos flyers, je ne sais pas, sur Facebook, quand vous faites votre communication, vous pouvez dire rhum arrangé, machin. Là, ça pose, en tout cas, pour l'instant, ça pose pas de souci, mais en tout cas, sur la bouteille, la dénomination exacte rhum arrangé ne peut pas être utilisée. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir parce que ça peut coûter cher à l'arrivée, ça peut vous coûter une amende et puis le fait de devoir refaire tout votre packaging quand même. Donc ça, c'est un petit peu ballot surtout quand vous avez déjà une série de, je ne sais pas comment, une bouteille qui vous attend et que vous vous dites bon, il faut tout refaire. Là, c'est beaucoup moins drôle. Après, pourquoi ? il ne faut pas me poser la question, c'est ce que je disais, l'absurdité des règles françaises, c'est-à-dire que vous pouvez le faire d'un côté, mais pas de l'autre. En revanche, l'explication assez globale, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est de la réglementation de loi entre l'Europe et la France en plus. Mais en gros, si vous voulez, le terme rhum, c'est un petit peu comme le whisky, c'est-à-dire que quand vous parlez de notion de whisky avec tendage ou est-ce que c'est un assemblage, machin, c'est ultra, ultra, ultra charté, en fait. On ne peut pas mettre telle dénomination ou quoi que ce soit. Pour le rhum, c'est pareil. D'ailleurs, il y a beaucoup parfois d'incompréhension avec les XO, DSOP, machin, tout ça. Ils ont un petit peu resserré tout ça, c'est un petit peu plus lisible maintenant. En revanche, open bar sur les tic-tacs, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligés de mettre la liste complète des ingrédients sur votre bouteille. Nous, on a choisi de le faire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, vous pouvez très bien dire rhum arrangé au café, voilà, point barre. Mais voilà, l'appellation rhum, en fait, est protégée dans le sens strict où on parle de rhum quand c'est un produit qui a été distillé à minima température, en l'occurrence, la canne à sucre dans le cas du rhum, qui a été mis en bouteille ou en brut de colonne dans l'état ou avec un minima, si vous voulez, de degrés ou de pourcentage de volume avant commercialisation. Et là, vous pouvez effectivement parler de rhum. En dessous de tout ça, avec transformation, rhum arrangé, miette pour l'instant. Après, ça va peut-être évoluer, c'est-à-dire que voilà, étant un produit qui se développe, peut-être qu'ils vont à un meilleur restaurant. une mention qui est le droit, une mention qui est autorisée, c'est là, c'est ponche. Oui, ponche au rhum. Oui, tout à fait. Ponche au rhum, c'est autorisé. Tout à fait. Alors après, c'est pareil, c'est vrai que c'est du marketing, c'est-à-dire que chacun trouve ou la parade ou fait comme il souhaite le faire. Mais alors, par rapport aux Antilles, en fait, c'est vrai que le ponche, on va dire, en France métropolitaine, souvent, on l'associe au ponche qu'on fait pour les soirées d'anniversaire, c'est-à-dire le jus de frit, on met du rhum dedans. Pour nous, c'est un ponche. Aux Antilles, effectivement, le ponche, c'est du rhum arrangé. À l'inverse, en France, enfin, je vais dire aux Antilles, rhum arrangé, quand vous leur parlez rhum arrangé, au départ, ils ne comprennent pas trop ce que c'est, en fait. Vous leur dites ponche, ah oui, effectivement, ils comprennent. En fait, c'est inversé, si vous voulez, entre la métropole et les Antilles, les dénominations sont inversées. Là, c'est en train de se remettre à niveau puisque je pense qu'il y a une meilleure compréhension des deux côtés. Mais oui, tu as tout à fait raison. Effectivement, il y en a qui utilisent la dénomination ponche au rhum et du coup, en France métropolitaine, ce qu'on appelait le ponche est devenu le planteur pour qu'on puisse faire la distinction. Après, vous pouvez dire, nous, par exemple, c'est arrangé. On peut dire arrangé au rhum ou alors il y en a qui sont un petit peu plus malins, qui ont mis rhum arrangé avec passion par exemple. On peut perdre des registres. Ce n'est pas là, je suis toujours là. Donc, en fait, ils ont mis une phrase ce qui n'est pas bête. Après, je ne sais pas si ça passe. Également, j'en sais rien, je ne fais pas partie des fautes, donc je ne donnerai pas mon avis là-dessus. Mais j'ai trouvé ça plutôt drôle. Donc, ils n'ont pas mis rhum arrangé, ils ont mis rhum arrangé avec machin. Donc, voilà. Donc, après, ça dépend vraiment. Oui, après, c'est aussi une notion de marketing, mais il faut savoir qu'il y a quand même des règles. Encore une fois, on ne peut pas passer de je fais ça dans mon coin pour mes potes à je me lance la danse sans me renseigner à minima sur la réglementation en vigueur, sur tout ce qu'il y a autour parce que, encore une fois, on travaille de l'alcool et c'est très contrôlé. C'est-à-dire, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas un gâteau qu'on met dans une vitrine. Ça, c'est évident. Une petite question encore pour juste un petit peu enfoncer le clou sur cette difficulté. Peux-tu nous dire en pourcentage le temps que tu passes à la confection et le temps que tu passes à tout ce qui est à côté ? Si je prends dans la globalité, nous, chez Darwin, on est trois à travailler pour l'instant chez Darwin sans compter les extérieurs. En fait, les extérieurs, par exemple, dans le marketing ou des intervenants extérieurs qui vont, mais en interne, salariés, on va dire quasiment à plein temps. Parce qu'Elisabeth, ma femme, a quand même conservé son poste à côté. Mais du coup, on a deux fois plus de travail. on va dire que la production en elle-même, si je fais à peu près un petit ratio comme ça, la va vite, je pense qu'on doit être à 30% de notre temps. C'est plus que ce que je pensais. Attention, c'est-à-dire tout compris, c'est-à-dire en fait, transformation, embouteillage, étiquetage, c'est-à-dire vraiment le produit, il ressort. Ça laisse quand même 70% de temps derrière. En fait, ça va être de la gestion. C'est-à-dire la gestion administrative, ça va être du commercial, en fait, de la gestion commerciale, évidemment. Ça va être de la préparation de commandes, ça va être tout ça. Gérer son marketing aussi, c'est-à-dire faire de la pub, faire des paquets de photos, faire des lives, par exemple. Donc finalement, proportionnellement, on se dit c'est quand même énorme. Mais je pense que encore une fois, ça reflète quand même assez n'importe quel type d'entreprise. On le sait, une entreprise, c'est lourd administrativement. Après, on va dire que la chance qu'on a à nous, c'est que comme on fait de la macération filtrée, tant que c'est dans les cuves encore de macération, ça nous laisse du temps à côté. Si on devait produire, par exemple, les fruits dans la bouteille, on aurait peut-être une activité plus soutenue, on va dire, régulièrement. Là, en l'occurrence, une fois qu'on lance en macération les cuves, on peut se concentrer sur autre chose. C'est le petit avantage qu'on a. En revanche, quand on rentre en période de prod et qu'on sort de macération, là, c'est du 100%. Généralement, on travaille 7 jours sur 7 à très tard le soir. Là, je n'ai pas pris de congé depuis la création de la boîte. Ça donne envie, ça aussi. Mais c'est vrai, il faut être prêt aussi à faire ce sacrifice-là. La seule petite semaine qu'on s'est accordée, finalement, on l'a passée à distance. On était allé dans le sud chez les beaux-parents et finalement, on l'a passée à expédier de la palette parce qu'en fait, on répondait à la demande. Donc, il fallait faire quand même à distance les préparations de commandes, programmer les transporteurs, les enlèvements et tout ça. Au final, ce n'était même pas des vacances mais en fait, tu ne décroches jamais, tu ne peux pas décrocher. Les clients, même s'ils doivent appeler le week-end, tu réponds. Tu ne dis pas, non, là, on est samedi, de philosophie. Après, il y en a qui le font et tant mieux pour eux s'ils arrivent à gérer comme ça mais voilà. Parfois, on travaille jusqu'à 10h le soir pour savoir qu'on a un enfant en plus donc c'est compliqué. On a de la chance de pouvoir le faire garder par les grands-parents mais c'est autant de sacrifices pour ton entreprise donc ça prend énormément de temps. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Le ratio, si tu veux, il est énorme. C'est un petit truc que je voulais mais je veux quand même finir sur un petit peu point positif. Ça reste un métier passionnant. Peux-tu nous dire ce qui te plaît dans ton métier pour finir ? Alors, bon, déjà, effectivement, c'est vrai qu'on a parlé de tous les sujets qu'on a abordés. C'est un petit peu de manière, ça peut paraître très négatif et je ne suis pas là pour décourager des futurs confrères. Au contraire, je trouve que c'est intéressant qu'il y ait de la richesse et puis voilà, chacun peut se faire sa place comme dans tous les domaines. Mais je pense que l'idée, c'était aussi d'être un peu réaliste, à minima, d'être réaliste et si ça peut aider des gens à se dire « Ah ouais, je pensais que c'était simple et finalement, je vais peut-être y réfléchir à deux fois » ou d'autres de l'éconfortant en disant « Ouais, c'est bien ce qui me semblait, je me sens prêt et au contraire, j'ai les compétences, j'y vais, c'est bon, je pense », dans les deux cas, au moins, ça aura servi à ça. Après, mais même cette partie-là est positive quand même. Attention, il n'y a pas que du négatif dans les tâches régulières. On fait plein de rencontres, on rencontre plein de gens passionnants, on travaille avec des partenaires qui sont absolument géniaux. Et justement, j'en viens à ça, du coup, quelle est la partie la plus intéressante ? Nous, on a la chance de travailler avec vraiment des très bons partenaires, que ce soit pour le rhum, que ce soit pour les fèves de cacao, pour le café. On travaille avec la meilleure torréfactrice de France 2019. Donc ça, ça a été un super honneur et en plus, on l'a su après avoir commencé le partenariat. Donc, ce n'était même pas voulu. Donc, on était super fiers, évidemment. Enfin, voilà, on a notre importateur qui gère justement toute la partie fruits, fruits frais, qui fait vraiment un super boulot de sélection des fruits en fonction des saisons, en fonction des régions. Donc, voilà, c'est toujours ultra passionnant de s'appuyer sur des gens qui, eux, ont cette expérience-là. On a plein de choses. Et puis, en plus, ils jouent le jeu, ils connaissent nos standards de qualité, nos cahiers des charges. Et voilà, c'est eux qui nous guident quand on leur dit, voilà, on a cette recette-là. Est-ce que tu penses qu'on peut la lancer là ? Non, non. Attendez encore un petit peu. Là, on va avoir un produit d'exception qui arrive de tel endroit parce que c'est la meilleure saison sur la planète par rapport à ce produit-là. Donc voilà, et ça, c'est génial d'avoir des échanges comme ça. c'est hyper constructif. Ça, ça fait partie des points positifs. Après, nous, on s'éclate beaucoup aussi sur la partie, comment dire ? Alors, quand je dis marketing, c'est, je fais toujours une distinction entre le marketing et le commercial. Le commercial, c'est vrai que c'est vraiment la partie vente pure. Le marketing, pour moi, c'est plus de la création. je ne l'associe pas forcément à des études marketing poussées comme certaines marques où il faut qu'on trouve le produit, le visuel idéal parce qu'il faut que ça se vende à max. Nous, on ne raisonne pas comme ça chez Darwin. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça nous plaise mais que ça plaise aux gens pas dans le sens commercialement parlant, si tu veux. Moi, j'adore quand quelqu'un me dit je n'aime pas le rhum, par contre, j'adore vos bouteilles. Bon, ben là, je me dis, lui, je ne lui vendrai pas une bouteille mais par contre, je lui ai fait plaisir visuellement. Donc déjà, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Et ça arrive, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit. Donc, des gens qui ne boivent pas d'alcool mais qui, voilà, qui s'intéressent à ce qu'on peut faire ou qui croisent la bouteille un jour quelque part et qui nous font un retour par rapport à ça. On a eu beaucoup de nouveaux partenaires, par exemple, qui nous ont signé sur visuel. C'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas de bouteilles d'Europe donc il fallait quand même nous faire confiance mais ils nous ont dit, voilà, on adore votre bouteille, le visuel est vraiment sympa, l'état d'esprit de la boîte, c'est un peu les valeurs qu'on essaye de… Donc, on y va quoi. Bon, ça, ça fait super plaisir et c'est vrai que c'est une partie qu'on… enfin, on y apporte énormément de temps et d'importance. Il faut savoir que le marketing, tout est fait en interne chez nous. On n'a pas d'agence de com, de extérieur ou quoi que ce soit. C'est vraiment, on fait tout nous-mêmes, que ce soit les designs, les idées, les idées de, par exemple, les noms de recettes. Chaque recette a un nom, en fait. Tout ça, on se creuse la tête, on se dit, tiens, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut, justement, le mieux refléter la recette qu'on veut faire ? Et on ne se dit pas, par exemple… Quelle nouvelle espèce va bien pouvoir évoluer pour faire un bon Darwin ? Oui, c'est ça. Et puis, on ne se dit pas, tiens, il faut que le nom soit accrocheur sur la tronche d'âge de tel âge à tel âge. Il faut que ça… Non, enfin, nous, on ne cible pas. On se fait plaisir d'abord, et si ça fait plaisir derrière, pour nous, on est doublement content. Après, si on se plante, ce n'est pas grave. Au moins, nous, on se sera éclaté à le faire et si ça ne marche pas parce que ce n'était pas la bonne couleur, ce n'était pas le bon nom, le nom est incompréhensible ou autre, on se dit, ce n'est pas grave. Nous, on se sera amusé à le faire. Du coup, il faut toujours garder aussi cette part de plaisir, je pense que c'est important. Quand ça devient une contrainte, non. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, il faut qu'on travaille dans le plaisir et notre rôle, c'est comme un restaurateur, comme un chef, c'est de faire plaisir aux gens. Voilà, le principal, c'est ça, c'est l'objectif ultime. Bien d'accord, vraiment bien d'accord avec ça. Moi, toutes ces questions qui peuvent effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, rebuter à lancer cette entreprise, si vous le souhaitez, lancer une entreprise dans le roman angers, ce n'est pas dans le but de vous décourager. Moi, ce que je voulais, c'est pouvoir vous informer, informer sur les difficultés que c'est d'entreprendre, que c'est d'entreprendre dans cet univers bien particulier. Et je pense que si vous avez vraiment envie de vous lancer dans cette entreprise, que ça vous passionne, si vous êtes informé, si vous savez quelles sont les étapes que vous devez faire pour pouvoir bien être solide en fait, dans votre entreprise, alors ça sera une belle aventure. Ah oui, de toute évidence, oui, oui, c'est sûr. Voilà. C'est certain. C'était super riche, super intéressant. Pour l'instant, ça sera le live le plus long. Je n'ai même pas lu de... on est fait. Ça fait une heure. Ah, c'est très bien. C'est pour le live. J'ai encore deux ans d'être arrivé devant moi. Ça va, on délare. Parfait. Bon, on n'aura pas eu de questions. Bon, pas mal de personnes quand même qui étaient présentes tout au long du live pour écouter, en tout cas. Donc ça, c'est déjà pas mal. Comme je l'ai dit, la rediffusion de ce live sera naturellement mise sur le groupe. N'oubliez pas le concours. Je vais également prochainement faire un petit montage sur ma chaîne YouTube. Voilà. Donc il y aura amplement la possibilité de revoir ce live et de vous intéresser justement si le sujet de l'entreprise vous intéresse, que tous les points ont été traités dans cette interview, vous aurez la possibilité de les renoter et de checker que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir vous lancer. Voilà, voilà. Merci à tous. Merci à toi d'avoir consacré ce temps pour répondre à mes questions. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live, prochainement une annonce et puis, bah, santé ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501